Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV, vous nous suivez de partout, nous disons un grand merci. Bonjour à tous les journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les Ouzalendo, toutes les forces congolaises acquises au changement, nous vous disons bonjour. Bonjour à tous les diastores, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous avez vu la fête ? Oui, je vous disais, c'est Rodrigue Mubalama. C'est comme vous voulez, Rodrigue Mubalama. Monsieur Rodrigues, je m'ai dit que c'est un détermination pour le talked. Quelle détermination pour le talked ? La détermination pour le talked chaque jour. J'ai pris la détention des allemands, Il faut s'éloigner qu'on a parler de la Côte d'Espagne, on a raconte des Patriotes. Il y a Renéantenil, il y a традиé beaucoup de personnes on a parlé de la France, on a entendu parler de la Bancuny, et on a parlé des Patriotes qu'il trouve des Sexes pour libérer la Bancune. On a dit qu'on prend des Caruba. Caruba a été des gens qui ont été blessés, 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 qui ont été blessés dans la nouvelle génération. Mais pendant la détermination, ils sont arrivés vraiment à leur déloger dans toute la cité de Caruba. Et dans les minutes, je vous disais, messieurs les journalistes, tous ceux qui sont là, qui ont été libérés, ont été mis à Mouchaki. Mouchaki, si tu en avais mis à Mouchaki, moi, les gens ont été mis à Mlamou, chu themo et stratégiques. Benzéle, c'est pour moi, chauffeur, Mito K écolleine, moto écolleine, trafic et commerçants. Bientôt, ça va vraiment se reprendre à la normale. Depuis quelques jours, depuis un certain temps, M23 a essayé bloquées de circuler la route à Mouana. Mais ce sont des conseils qui sont là pour résoudre, et ils n'ont pas d'équipérent ce qui a été contrôlé. Ils ont déterminé ce qui est le M23. C'est ce qui se trouve, Rodrigue, et je peux vous dire. Un conseil qui peut déloger M23 au sein du Bando. Les conseils d'éducation sont à la maintenance. Évidemment, il y a des conseils de Bando, les conseils de Bando, Il a besoin d'un soutien de grande puissance. La loi est une sorte d'un soutien de la grande puissance. Il a été un ministre d'affaires étrangères des États-Unis. Il a eu de l'argent. Il a eu un soutien de la loi. C'est un soutien d'un soutien de la loi. qui vient de la diplomatie. Oui, c'est une politique donc une telle politique montre sa limite. Donc les gens ne sont pas éclatifs, ils ont des gens d'atteindre la pacification, ils ne savent pas, ils ont des gens qui viennent, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils sont des gens qui viennent. Et donc la question, Le roi est l'élo, c'est quoi la benediction? Parce que c'est un pauvre foi, pour lui en testament pour la force. C'est en train d'aller à la force de la benediction. Il faut faire croire la benediction du peuple congolais, laють, la population, la boule, les gens de la benediction. La benediction de la benediction à la benediction. Il faut bien prendre le roi et se faire croire que cette en train de se faire croire la vie. Le roi t'as vu une de ces roofers et c'est le roi. que vous nous comprenez dans la société, qui nous comprenez à l' Baozi. Pour les personnes en taupe ? Je suis là encore une fois amoureux, parce qu'il y a des bonnes mauvaises choses, mais depuis le temps, les gens ne peuvent pas toucher une certaine personne. Elle a fait des populations, comme je l'ai fait de la pédagogie, comme leur courage et d'être soutien morale vraiment avec tout ce genre de motivation qui font à ce que nos oiseaux les patriotes puissent trouver vraiment la force d'avancer et de conquérir tous les espaces qui occupe l'ennemi aujourd'hui. En revanche, de la M-23, qu'on a communiqué sur le nouveau problème, c'est que les attaques ont été mis en attaque pour les frais de l'Oye d'Aphardec. A 맞아 que les deux commandants des Blancs se trouvent à l'Oye d'Aphardec pour pouvoir le bombarder de l'Oye d'Aphardec. Est-ce que vous avez été lancourir est le même pull ? il ne faut que les faits évoluer ici et ici, il faut que les gens de nous essaire qu'il n'y ait aucune hypocrisie... Au point de vue de notre pays, on ne respecte pas les faits, les gens qui ont été faits par deux ans, à ce moment, ils n'ont pas la visite, on ne respecte pas l'évolution, ce qui se fait pas qu'ils n'ont pas les rébelles. Mais les gens, nous dirons d'être très bien on le détendu, on a manqué la responsabilité. Et s'assurer pas les gens les gens, une salle d'un type. L'on ne veut pas d'aller à notre Storm, qui a été étudiant dans le rockey de la Storm. On n'est pas de commandement aux airs, de la numérique de la Storm, mais ce n'est pas une expression du rôle. Mais il n'y a rien de plus d'être souhaité. Le mouvement de la Storm, le gouvernement de la Storm, qui est un employeur d'armes, et un mouvement en Italie. Alors, on ne doit pas se battre. Je ne suis pas fâché. Il faut bien comprendre c'est qu'il faut qu'il y ait des forces qui nous devienne le faire. Mais il se souvient que ce soit fair, on fasse l'effet d'être en effet, mais on veut faire l'effet d'être en effet. C'est le monde qui est en train de se dérouler le temps. Les gens qui ont dit qu'ils ont été déroulés, on a fait un choix, on a fait un choix, on a commencé à faire des choses, on a fait un choix, on a fait un choix. On a fait des réfugiés, on a souffrir, on a fait des choses, on a fait des choses, on a fait des journalistes. Alors, on a fait des gens, on a fait des gens, Il faut libérer toutes les localités et tous les espaces qui ont été conquis par les ennemis. Depuis Bithumbango et Bandai, le long de M23 et Ndimi, qui n'est pas bon, est-ce qu'il n'y a pas besoin ? Il y a des motos. Il y a des motos. La guerre a essayé de changer en pleurs, c'est comme une guerre technologique. Les équipements ont apprécié à son Excellence Félix et Antoine Tchiseké du Chilobo. Pour les amis, le Congolais n'ont pas de hémis ou de l'eau avec des défilés. Ils ont un type. Ils n'ont pas de chance. Ils ont un défilé de 3 000 kilomètres d'espace sans déploier nos troupes. Il y a un drone, un avion de chasse, tous les équipements militaires qui ont atteint l'ennemi ici, sans que les soldats ne se trouvent pas. Ils ont des forces de l'ennemi ici, à la fin de 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 la fin. Ils ont des forces, mais ils sont des Ougandais, Kenyans, Rouandais, Français, Américains, mais aussi des Tipewana. Ils sont en train de comprendre et de sentir que non, la guerre est en train de changer l'histoire et l'histoire sera défavorable et en défaveur pour eux. La rébellion du M23 déplore la mort de deux de ses commandants. Elle dénonce la violation de ces celles-faites par les FRDC et promet de réagir. Bango ne peut pas promet qu'on réagir. Comment est-ce qu'il y a ces FRDC ? Non, c'est ça. Je ne sais pas. 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 Comment, oublie, comment, oublie, voilà ? Ils sont en train de disparaître. Ils se sentent maintenant abandonnés. Moi j'ai toujours dit que ce sont des enfants gâtés par la communauté internationale. Qu'ils n'ont rien. Qu'ils ne sont aucune force de faire face avec notre armée. Aujourd'hui, quand on a la diplomatie, je vous remercie à Félix et Antoine Tissékedi. Tout le monde a vraiment eu à la diplomatie, il est payé, tout le monde est arrivé à la force de Sadek. Les missions sont offensives. Les missions sont hypocrites, les missions sont en connivence. Aujourd'hui, les M23 ne peuvent que se comporter de la sorte, même s'ils sentent qu'ils ne peuvent plus gagner cette guerre, ils ne peuvent que jouer dans cette guerre médiatique qu'ils ont toujours faite pendant qu'ils étaient toujours là, en disant que non, nous allons répondre d'une manière adéquate. Quelles sont les concepts que nous n'avions jamais entendus venant de leur bouche ? Alors, ce sont des intimidations pires et simples, et nous n'allons pas céder à ce genre d'intimidation. Nous allons continuer à combattre ces gens jusqu'à ce que nous libérions tous les espaces et toutes les localités qu'ils ont occupés. mais en ce qui concerne la guerre en République démocratique du Congo, précisément à l'est, il y a les 4 villes à Goma. Mais tout à l'heure, nous sommes tous les membres de l'Ikraine, il y a l'Irisi, il y a l'Israël, Palestine, la Gaza, il y a l'implication occidentale, il y a l'implication aux Etats-Unis, il y a l'implication aux Français, et les 4 solutions. de la République démocratique du Congo, les Paragraphs ont été prises et ont été prises, et ça fait des bananes. En fait, les bananes, les bananes ont été prises et ont été prises pour les bananes de la République, les bananes, les bananes, d'une manière illicite, sans pour autant respecter Tous les procédures d'exploitation des minerais, de nos ressources, alors, bango bayaka ki, kozo wango ka pamba, pamba, boe, zon, ezala ki nde, borna bango, kopm na bango. Alors, le lo ba e, bamoni, kongo, bati tosi to komi na président o patriote, o alingi makambolisou swanate. Alors, azon bloke bango, bango, bamoni, ah, il faut to combattre, eh, n'est-ce pas kende nabiso d'une manière hypocrite. Bazo, il a kisabiso, sur les plaformes kibazanabiso, mais dans le fond, c'est en vérité, en réalité, c'est eux qui nous combattent. Mais parce que quand vous regardez le type d'armes que les M23 possèdent aujourd'hui, où est-ce qu'une rébellion peut trouver l'argent, les moyens pour être en possession de ce genre d'armes ? Où ? Où ? Si ce ne sont que les occidentaux, des faux partenaires, des partenaires hypocrites. Alors, moi, je pense que la population congolaise, de son entièreté, a déjà compris les gens de l'ennemi. Ce n'est même pas le Rwanda qui nous combat, ce n'est même pas le M23 qui nous combat. Moi, j'ai toujours dit que le M23, c'est un arbre qui cache toute une forêt. Cette forêt-là s'appelle les États-Unis d'Amérique. Dès que j'ai un lobby d'Anthony Blanquin, c'est un ministre d'affaires étrangères, il y a des États-Unis qui n'ont pas le droit. Nous sommes même pas le droit d'être là-haut, mais nous n'avons pas le droit d'être là-haut. Les États-Unis ont appelé, mais avant de continuer, les États-Unis ont appelé, la RDC et le Rwanda ont rentré dans la diplomatie en fait de trouver une solution favorable au lieu de faire la guerre. C'est la 40e fois qu'ils nous appellent de rentrer à la diplomatie. Qu'est-ce que nous n'avions pas respecté ? Même en payant le prix de perdre nos troupes sur les champs de guerre, qu'est-ce que nous n'avions pas accepté ? En perdant même les localités. Il y a les gens, je viens même de dire, il y a les mamans qui sont en train de donner naissance dans les cas de réfugiés. Il y a des gens qui souffrent, qui n'ont même pas à manger dans les cas de réfugiés. Mais nous avions accepté tout ça pour respecter ce genre d'histoire. Parce que nous, on voulait toujours la paix. Mais est-ce que ces gens-là étaient vraiment dans la logique de la paix ? Est-ce que ces gens étaient dans la logique de la paix ? Ils nous ont toujours profité dans ce genre d'histoire, de cesser les faits en disant que non, il faut respecter les processus de Rwanda, les processus de Nairobi. Ça fait au moins deux ans que nous sommes en train de respecter le cesser les faits, mais qui n'a rien produit en notre faveur. Quand on nous appelle à respecter, cesser les faits, par exemple, des émois. Dans ces émois, ces gens vont profiter, vont encore nous profiter pour ravir encore quatre localités ou bien cinq localités. Est-ce que nous allons toujours continuer à respecter de cesser les faits qui ne sont pas à notre faveur, mais qui sont à la faveur de l'ennemi ? Alors, moi, messieurs les journalistes, nous disons non, on n'a plus vraiment le temps de cette aventure, on a assez, nous avons marre avec le respect de cesser les faits. Notre armée a été même surnommée cesser les faits. Notre armée a été surnommée réplique stratégique pendant que l'ennemi, lui, avançait. Alors, les Américains, moi, je pense que la classe politique congolaise a tout respecté, a montré toute la bonne. Notre gouvernement congolais a montré la bonne foi de finir la guerre avec la voie pacifique, sans qu'il y ait le bruit des armes. L'ennemi, lui, n'a pas voulu qu'on puisse avancer dans cette logique. Alors, nous disons, c'est fini. Alors, il faut, nous allons maintenant nous prendre en charge. S'il veut nous tirer, mais je pense qu'ils n'arriveront pas. M. Rene, on va retenir une chose. Oui. Les M23 Ouzalendo et Fardec. Les Ouzalendo avancent avec le M23 et les Pouces. D'ailleurs, ils les ont délogés dans leur base à Kitianga. Mais pourquoi est-ce que le Fardec ne se manifeste pas et envoie le troup de Ouzalendo sur le terrain ? Est-ce qu'on peut noter que le Fardec en perd de 1.23 ? Merci beaucoup. Ce sont des dimensions de stratégie. Ce sont des dimensions de sécurité. C'est une stratégie de l'armée. Moi, je n'ai jamais été militaire. Moi, je pense que les autorités militaires, ils ont des planificateurs de cette guerre. Ils savent ce qu'ils font. Et ils savent comment est-ce qu'ils avancent et comment est-ce qu'ils frappent. Et ils savent où est-ce qu'ils vont se limiter et comment contenir l'ennemi dans son entièreté. Je ne serai pas ici en train d'étaler la stratégie de notre armée. Ça, c'est une question qui concerne la défense. Moi, je pense que nous, nous sommes... Moi, je suis un Congolais lambda. Qui a besoin seulement de voir les réfugiés, nos mamans, nos soeurs, nos pères, rentrer dans leur village et s'occuper de leurs activités agricoles dans un climat de paix. C'est ça que moi, j'ai besoin de voir. Mais la stratégie dont l'armée est en train de vraiment utiliser... Moi, je ne sais pas même s'y renommer ça. Je ne sais pas vraiment s'y renommer. Pourquoi sauter le M-23 à Mouchac pour aller le frapper à Kichang ? Peut-être que je peux peut-être donner une certaine hypothèse. Peut-être qu'il faut affaiblir l'ennemi. Là où l'ennemi semble avoir beaucoup plus de force, là où il se concentre. Alors, dans d'autres localités, l'ennemi n'est pas vraiment beaucoup plus concentré. Quand on va l'affaiblir, dans des grands bastions, peut-être que dans d'autres localités, l'ennemi lui-même pourra quitter parce qu'il n'aura plus les bases pour se ravitailler. C'est ce que je peux répondre à cette question, M. Lezema. M. Rodrigue, depuis que la RDC a été proclamée par les États-Unis, l'agence des États-Unis, que l'armée congolaise occupe 8e place en Afrique et 73e au monde, mais nous voyons déjà des changements. Est-ce qu'on peut dire que l'armée congolaise désormais a été motivée par ces rapports et continue à se battre pour défendre l'intégrité nationale ? Merci beaucoup. D'abord, quand on proclame les armées, quand on est en train de faire la classification des armées, selon la force, on tient aussi beaucoup plus sur la discipline. Est-ce que les efforts de ces sont disciplinés ? La réponse est oui. Pourquoi ? Ces hypocrites-là qui nous ont proclamés, ils nous ont tentés maintes fois. Est-ce que quand nous allons dire il faut que... Il y a des principes de guerre, convention de Genève. Est-ce que les efforts de ces respectent tous les principes de Genève ? Il faut éviter de faire des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Quand on veut capturer les capturés, comment est-ce qu'ils sont traités ? Tout ça, c'est compté. Est-ce que les efforts de ces se comportent comme une armée bien équipée, bien disciplinée, qui a vraiment acquis des formations militaires qui font en sorte que l'armée existe ? Ah oui, là je peux dire que oui. Pourquoi ? Parce que notre armée, ça fait des ans que l'armée respecte tout ce qu'elle reçoit comme instruction de la part de son commandant suprême, de la part des dirigeants, des tenants de ce monde, entre autres la communauté internationale, même les conseils de sécurité des nations. Il y a même des rapports qui sont en train de sortir. On a donné, il y a un rapport qui est sorti, qu'on a massacré les gens qui chuchent. Notre armée n'a jamais commis de ce genre d'actes, des assassinats, des massacres. Voilà ce qui fait à ce que l'armée soit proclamée et qu'elle mérite sa place. On va finir, monsieur Rodrigue, on va finir avec ce dossier qui est éclaté depuis l'Obiwana. Trois soldats à FRDC, je suis en train de faire les sols congolais, je suis en train de faire la patrouille, c'était à plusieurs. Et puis moi, je suis en train de faire la patrouille, je suis en train de faire la patrouille, je suis en train d'en faire un otage. Est-ce que les soldats sont en FRDC ? Est-ce que ça a vraiment, est-ce que les soldats sont en train de faire la patrouille ? Alors, voilà comment est-ce que d'autres armées se comportent. C'est ce que je viens de dire ici. Quand on ne sait pas se comporter en professionnalisme, pourquoi quand vous avez rattrapé un soldat étranger sur votre sol, pourquoi ne pas le neutraliser, le maîtriser, et le capturer, et le poser beaucoup d'autres questions ? Parce qu'il y a une administration, chaque armée a une structure qui doit s'occuper de ça, pour rapatrier des soldats qui sont rattrapés à l'étranger. Mais parce que c'est une armée de criminels, qui est fabriquée par des conceptions de criminels, est-ce que vraiment M. Kagame peut faire vraiment un état, une bonne armée, une armée professionnelle ? Est-ce qu'on peut noter que ça soit des provocations ? Alors, ce sont des provocations pires et simples, et nous allons, attendons le moment, nous allons répondre. Nous allons y répondre, mais d'une manière professionnelle. Écoutez bien, d'une manière professionnelle. Nous n'allons pas nous comporter comme un homme. Il ne peut pas nous imposer un comportement. Mais je pense que les autorités sont en train de réfléchir, et je sais que dans les heures qui suivent derrière, parce que j'ai suivi les communiqués de notre armée, dans les heures qui suivent, on va résoudre cette question. Un message pour les efforts de C. Obazola Nayo, sur Congo Live TV, à partir de Goma, à Watozarakati, à Vila Goma, au Nord-Kibou. Merci beaucoup. Je commence par saluer le commandant suprême, Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Tshiseke de Chilombo, pour nous avoir doté une armée professionnelle d'aider. Courage et banambo, tout le peuple congolais est derrière vous, Pliton, et le Ouazalendo, courage, et je vous dis salut. Oui, nous sommes, psychologiquement, nous sommes en guerre tous. Et merci beaucoup aux Congolais qui soutiennent encore notre armée, et ils ne nécessitent pas toujours de soutenir notre armée. Alors, vous pouvez nous soutenir sur le numéro pour l'amélioration des conditions de travail. Pour gagner le temps, je passe directement à la cité des numéros. Plus 243 80 83 06 802. Je reprends le numéro. Plus 243 80 83 06 802. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et c'est la fin de cette émission. Nous vous disons un grand merci d'avoir suivi. Merci, monsieur Rodrigue, et passez une excellente journée. Merci, monsieur les journalistes.